De violents tremblements de terre et des rugissements décrits par les habitants. Que se passe-t-il actuellement aux champs flégréens et la situation s'aggrave-t-elle plus rapidement que nous ne l'aurions cru possible ? Dans cette vidéo, nous examinons les nouveaux développements et déterminons si l'éruption est imminente. Si vous l'appréciez, je me réjouis comme toujours d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car c'est ainsi que nous parviendrons à ce que l'algorithme montre ce sujet important à davantage de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Le supervolcan des champs flégréens est actif depuis plusieurs semaines déjà et inquiète beaucoup les volcanologues et les habitants de Naples et des environs. J'avais déjà expliqué les faits de base il y a quelques temps dans cette vidéo ici, si vous entendez parler de ce sujet pour la première fois aujourd'hui, vous recevrez les explications de base dans cette vidéo. Mais depuis, les choses ont évolué. Et je vous le dis tout de suite, la situation ne s'est pas calmée. La situation autour des camps piflégrés ne s'est donc pas calmée, bien au contraire. Récemment, Naples a été secoué par un tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 4 sur l'échelle de Richter. Ce n'est pas dramatique en soi, mais c'est le tremblement de terre le plus fort depuis longtemps et l'épicentre se trouve exactement dans le supervolcan des champs flégréens. Et les habitants sont bien sûr super inquiets. Après le tremblement de terre, les écoles sont restées fermées à Pouzol, la ville qui se trouve juste au-dessus des camps piflégrés. Une interview radio avec Guiseppe Mastro-Lorenzo, volcanologue de haut niveau de l'Institut international de géophysique et de volcanologie, met encore plus d'huile sur le feu. Ou plutôt dans le magma. Il déclare ainsi, Les autorités accordent une grande importance aux risques sismiques, mais la sismicité n'a jamais été aussi élevée dans les camps piflégrés, alors que le vrai problème est que les secousses actuelles sont peut-être déjà les signes avant-coureurs de l'éruption, qui pourrait être une super-éruption. Des volcanologues de haut niveau commencent donc déjà à mettre en garde contre une éruption drastique des camps piflégrés. Dans le passé, de telles faces sismiques actives se sont soldées par différents scénarios. Il y a 40 000 ans, une telle super-éruption s'est produite, comme l'a décrit Giuseppe Mastro-Lorenzo dans l'interview. En 1538, en revanche, des tremblements de terre et des éruptions plus petites ont eu lieu, donnant également naissance au cône volcanique le plus récent, le Monte Nuovo. Il est le dernier d'une cinquantaine de cratères volcaniques qui se sont formés dans les camps piflégrés. L'éruption de 1538 a également provoqué des dégâts considérables à Pouzol. Mais elle n'a pas entraîné, comme il y a 40 000 ans, une période froide à l'échelle du continent, déclenchée par les cendres volcaniques projetées dans l'atmosphère. Il est donc clair que les camps piflégrés redeviennent plus actifs. La question est de savoir si nous nous dirigeons vers un scénario comme celui d'il y a 40 000 ans ou vers un scénario comme celui de 1538. Éruption apocalyptique ou éruption mineure ? Bien sûr, une voie médiane est également envisageable. Selon Giuseppe Mastro-Lorenzo, une super-éruption pourrait être environ dix fois plus puissante que l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, qui a détruit Pompéi. J'y étais encore il y a quelques semaines et j'ai trouvé incroyablement fascinant que l'on puisse encore aujourd'hui, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, ressentir à cet endroit ces forces gigantesques du volcan. Le Vésuve était d'ailleurs bien plus haut à l'époque, et depuis l'éruption de Pompéi, l'image bien connue des deux sommets juxtaposés s'est formée, le Vésuve et le Mont Sommat. Lors de l'éruption de l'époque, Pompéi n'a d'ailleurs pas été la seule à être détruite, les villes d'Herculanum, d'Oplontie et de Stabiaï, situées à environ 12 km de là, ont également été ensevelies sous une couche de cendres d'environ 20 mètres de haut. Le nombre total de morts dans les environs est estimé jusqu'à 16 000. Mais à Pompéi, contrairement à une erreur répandue, on ne peut pas voir les corps réellement conservés. Il s'agit de cavités que les corps ont laissées dans la roche et qui ont ensuite été rendues visibles par démoulage. Bien sûr, c'est tout de même incroyablement impressionnant. Et si nous passons des événements tragiques de Pompéi à notre époque, il est facile de s'inquiéter. Car aujourd'hui, rien que dans la baie de Pozzioli vivent environ 350 000 personnes, dans l'agglomération de Naples, elles sont près de 3 millions. La région est donc bien plus peuplée qu'à l'époque et une éruption des camps Piflégrès pourrait être bien plus violente que celle du Vésuve à l'époque. Bien sûr, il existe des plans d'évacuation, mais en tant que personne qui vit plusieurs mois par an dans le sud de l'Italie, je peux dire que ces choses bureaucratiques fonctionnent souvent plutôt mal que bien en Italie. Enfin, comme nous le savons tous, rien ne fonctionne plus en Allemagne aujourd'hui, je ne veux donc en aucun cas placer l'Allemagne au-dessus de l'Italie. Ce n'est que par souci d'exhaustivité. Quoi qu'il en soit, Giuseppe Mastro Lorenzo a lui aussi de gros soucis à ce sujet. Il poursuit, les hypothèses sur lesquelles reposent les plans, à savoir pouvoir prédire une éruption 72 heures à l'avance, sont des hypothèses très optimistes. C'est presque comme si nous avions signé un contrat avec le volcan. Un seul paramètre peut rendre toute prévision inutilisable. Sur un site d'information italien, j'ai également lu une interview de Carlo Dolioni, le président de l'Institut national de géophysique et de volcanologie. Il s'inquiète surtout d'une possible petite explosion de vapeur due à des températures élevées dans certaines régions. Au lieu de la lave, c'est de l'eau chaude qui serait alors libérée de manière explosive. Nous trouvons des températures d'environ 95 degrés dans les eaux souterraines à une profondeur de 40 à 50 mètres sous la surface à Pozioly. Selon Dolioni, il s'agit d'une situation de température très élevée du point de vue thermique et il y a en outre un fort dégazage à cet endroit. Environ 3000 tonnes de CO2 sont libérées chaque jour par le campi Flaigret. Je m'abstiendrai donc de tout commentaire sur la pertinence des économies de CO2 réalisées grâce à la législation allemande sur le chauffage. Mais quoi qu'il en soit, les signes avant-coureurs de telles explosions sont peut-être ces étranges rugissements dont certains riverains ont parlé. On lit cela de plus en plus souvent ces derniers jours et c'est maintenant de la pure spéculation, mais je pourrais imaginer que ces rugissements sont dus à la libération brutale de vapeur d'eau ou de gaz volcanique. Dans l'ensemble, Carlo Dolioni est également très inquiet et conclut ainsi, « Ces derniers mois, nous avons vu la sismicité augmenter, tant en termes de nombre d'événements que de proximité des essaims et d'augmentation de l'énergie. Pour l'instant, nous ne voyons pas de fin. Il se pourrait que l'évolution soit plus disruptive. Il s'agit du président de l'Institut national de géophysique et de volcanologie, ce n'est donc pas un alarmiste à la petite semaine. Mais ce qui peut nous donner un peu d'espoir, c'est que le système volcanique autour de Naples est l'un des mieux observés au monde. Et en l'état actuel des choses, il est absolument possible que l'on n'en arrive pas à l'expression apocalyptique, mais à une variante mineure. J'ai décidé de me rendre à Naples en janvier pour voir cela sur place. Je produirai un documentaire de 90 minutes pour vous, dans lequel je parlerai avec des experts sur place et je réaliserai des prises de vue originales des camps piflégrés. Pour ne pas manquer ça, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis sur le point d'atteindre les 10 000 abonnés et si vous vous abonnez maintenant, vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique, vous ne manquerez pas ce documentaire, vous m'aiderez énormément et c'est bien sûr totalement gratuit. Comme ce serait bien si, avant une telle éruption volcanique, on pouvait tout simplement remonter le temps et améliorer les plans d'évacuation. Peut-être que c'est possible, car de plus en plus d'astrophysiciens disent que le temps n'existe pas et que notre compréhension du temps est complètement erronée. J'ai pris la peine de me plonger dans la théorie du temps et si vous voulez vivre une véritable crise existentielle physique, prenez le temps, amusant, de regarder la vidéo affichée. Tout est devenu vraiment très, très passionnant. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer à l'astro-shop et à vous offrir les t-shirts des vidéos et les adorables planètes en peluche. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.